6ème erreur et c'est certainement une des erreurs les plus souvent commises. Ne pas garder les épaules en position arrière. En effet, cette erreur risque d'entraîner plusieurs conséquences. La première c'est d'assister durant la phase concentrique à décrochage des épaules vers l'avant et une projection des épaules vers l'avant. Ce qui risque d'entraîner une augmentation de la participation de l'engagement de l'avant de vos épaules et donc une augmentation de la tension imprimée sur ces dernières au détriment de vos pectoraux. Et cette sur sollicitation de l'avant de vos épaules risque à moyen long terme d'entraîner ce fameux problème postural, ces fameuses épaules en avant. Donc premier conseil, tâchez de garder continuellement et je dis bien continuellement les épaules en position basse et vers l'arrière en effectuant une adduction des omoplates, c'est à dire en serrant les omoplates. Deuxième conseil, en guise d'échauffement, il peut être bon d'inclure des exercices d'échauffement dits ostéo-articulaires afin d'améliorer sensiblement votre mobilité thoracique avant votre séance pectoraux. Et en suivant ces deux conseils, vous pourrez non seulement d'un côté minimiser l'intervention de l'avant de vos épaules et d'un autre maximiser la tension imprimée sur vos pectoraux. Septième erreur, ne faites pas de développer coucher les jambes levées. Alors oui, je sais que certains pratiquants l'effectuent de cette manière, dans le but d'atténuer la cambrure et de s'assurer que leur lombaire soit parfaitement plaqué contre le banc. Sachez que c'est une erreur. En effet, cette cambrure est un peu plus normale, elle ne peut plus naturelle, elle respecte d'ailleurs la forme originale de notre colonne vertébrale, c'est-à-dire en S. A titre d'exemple, le soir, lorsque vous êtes allongé dans votre lit, est-ce que vous vous dites, je vais m'endormir, les jambes levées ? La réponse est un grand non. Par contre, garder les jambes levées au développé coucher va entraîner son lot de conséquences. Première conséquence, c'est l'instauration d'une instabilité. Instabilité qui risque d'être potentiellement dangereuse. En effet, il suffit que la barre ou les haltères penchent plus d'un côté de l'autre et c'est la porte ouverte aux bobos. Deuxième conséquence, cette fois-ci, sur vos performances, car l'effectuer de cette manière équivaut à vous mettre volontairement dans une configuration qui ne vous permettra pas de fournir un effort maximal avec des charges optimales nécessitant une position stable, une position forte et, comme nous l'avons vu, l'utilisation du leg drive. Donc, mon conseil, tâchez de garder continuellement les pieds bien ancrés au sol, de sorte à bénéficier d'une position stable, d'une position forte et d'utiliser le leg drive. 8ème erreur, je suis toujours étonné lorsqu'elle est commise en salle, ne bougez pas la tête durant vos développés coucher. Alors, j'ai vu de tout. J'ai vu le pratiquant qui maintient la tête levée du début à la fin du mouvement, celui qui lève la tête uniquement lors de la phase de poussée et enfin, celui qui lors de la phase de poussée gigote la tête sur les côtés. Sachez que ça ne sert absolument à rien. Alors, non seulement cette position est très loin d'être le top pour respirer correctement donc, s'il vous plaît, dégagez-moi ces voies aériennes, mais ça risque également d'occasionner un stress monumental au niveau de vos cervicales qui peuvent mener à de sérieux bobos qui, croyez-en mon expérience, peuvent être véritablement handicapants. Donc, mon conseil, tâchez de garder constamment la tête contre le banc. C'est non seulement votre respiration, mais également vos cervicales qui vous remercieront. Neuvième erreur qui concerne principalement le développé couché aux haltères. Ne travaillez pas en amplitude maximale. Alors, vous marquerez la petite nuance. J'ai parlé d'amplitude maximale et non d'amplitude complète. Amplitude complète qui est une condition sine qua non quant à la bonne stimulation d'un groupe musculaire. Alors, qu'en est-il de l'amplitude maximale ? Est-ce qu'étirer vos pectoraux au maximum va avoir un réel impact sur leur croissance musculaire ? La réponse est un grand non. Et ceci pour plusieurs raisons. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, plus un muscle est étiré, plus il perd de la force, moins il sera enclin à exprimer son potentiel de force. Alors, je vous laisse imaginer la conséquence qu'entraînerait le fait d'étirer vos pectoraux au maximum. Eh oui, vous avez bien deviné. Deuxième raison, cette amplitude maximale va sur-étirer l'avant de vos épaules, donc augmenter leur intervention, leur participation au mouvement. Ce qui va entraîner de facto une perte substantielle de tension imprimée sur vos pectoraux au profit de vos épaules. Et enfin, cet étirement maximal lié à la charge de travail risque d'occasionner des micro-déchirures, voire des déchirures, non seulement au niveau de la structure musculaire, ou alors au niveau des tissus conjonctifs. Risque qui est valable pour tout le monde, mais notamment pour les pratiquants pourvus de longs bras. Donc mon conseil, lors de la phase excentrique, descendez tant que ce sont vos pectoraux qui sont étirés. Dès l'instant où vous sentez que ce sont l'avant de vos épaules qui bénéficient de ce stretch, il est temps de stopper le mouvement et de réamorcer la phase concentrique. Et ainsi, vous minimiserez au maximum les risques de blessures et maximiserez la tension imprimée et de ce fait le temps total de mise sous tension de vos pectoraux. Dixième erreur, ne pas adopter une bonne prise. Et quand je parle de prise, c'est aussi bien au niveau de la largeur de cette dernière que la prise à proprement parler. Alors qu'en est-il de la largeur de prise ? Car oui, si vous adoptez une prise trop serrée, ce sont surtout vos triceps qui vont être sollicités. A contrario, si vous prenez très large, ce qui est d'ailleurs une technique pour limiter l'amplitude de travail, ce sont vos épaules qui risquent de ne pas trop apprécier. Donc voici un conseil. Tâchez de garder les avant-bras continuellement perpendiculaires à la barre. Et ainsi, vous obtiendrez votre largeur de prise optimale. Et concernant la prise à proprement parler, ne cassez pas les poignets. Cela risque juste d'engendrer un stress au niveau du canal carpien. Mais comme nous l'avons vu, cela ne va pas favoriser le transfert de force, donc ce sont vos performances qui risquent d'en pâtir. Donc mon conseil, au lieu de saisir directement la barre avec vos doigts, tâchez dans un premier temps de placer cette dernière au niveau de la partie charnue de votre pomme de main. A la suite de quoi vous allez véritablement verrouiller la prise, ce qui va vous assurer une prise stable, une prise forte, avec l'assurance que durant tout le mouvement, vos mains et vos avant-bras soient parfaitement alignés. Et ceci pour un transfert de force optimal. Et voilà qui conclut cette deuxième partie et par la même occasion cette vidéo. D'ailleurs, dans l'espace commentaires, n'hésitez pas à me dire dans laquelle ou lesquelles de ces erreurs vous vous êtes retrouvés. Je suis curieux de le savoir. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internetenzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez également le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances pectoraux, de bons développés couchés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur InzoTV. Je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut. Salut Patou. Tu travaillais en commentaire ? Je sais pas, putain. J'ai 20, 25 reps. Putain, j'ai pas la pêche. J'ai la bière. J'ai la ouais du petit déjeuner qui est pas passé là. Putain. Ardoko. Putain. Que la force de Rick Coleman soit avec moi. Oh, putain. Merde. Oh, putain. Oh, putain. Oh putain. Oh, putain. Oh putain, que la force de Rick Coleman soit avec moi. Oi, putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je déconne, putain, je suis un monstre ! Oh putain ! Trop fort, pato ! Je sais, je sais, je sais. T'as un peu... Caboussé ! Je me regarde ! Oh putain, je suis un monstre ! Putain, je suis un monstre ! Oh putain 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 ! Ah ouais, il faut aller, il faut s'hydrater ! Putain, c'est important, putain ! Ah ouais, le vire de bière, t'as jamais entendu parler, putain ! Tu connais rien ! Ouf, putain ! Hu thain, chiques ! Oh... Au revoir !